... Grégory Joron, CRS, secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police. On a retrouvé le contact avec vous parce qu'Anthony est arrivé et qu'avec lui tout s'éclaire. Un mot quand même sur ce bilan de la nuit. On a quand même le sentiment que désormais, chaque fois qu'il y a match, il y a aussi échauffouré. Du point de vue sécuritaire, comment vous vous jugez cette nuit de finale ? Oui, bonjour. Merci pour votre invitation. En effet, c'était au niveau du volet sécuritaire assez compliqué. Malheureusement, chaque grand événement aujourd'hui, qu'il soit sportif ou d'ordre des manifestations, laisse un goût amer. Puisqu'on a toujours ce genre de scène qui se passe aujourd'hui avec des pillages, hier encore une fois, de magasins, des véhicules brûlés, des poubelles incendiées et des fonctionnaires de police pris pour cible de mortier pendant une partie de la nuit. Est-ce qu'il faut, à vos yeux, plus d'interdiction encore ? On a quand même le sentiment qu'hier, un certain nombre de mesures avaient été prises et Champs-Elysées étaient piétons. Ça ne suffit pas ? Je pense que ça ne suffit pas. On a affaire à une population, une frange de population qui est de toute façon en dehors du cadre républicain. Vous pouvez bien sortir tous les arrêtés que vous voulez. J'ai le sentiment que forcément, il ne s'y plie pas. On voit bien ce que ça peut donner. Donc ça devient réellement problématique. Vous demanderiez quoi de plus ? Je pense que la solution n'est pas que policière. Évidemment que de toute façon, on le dit, ça reste pour l'instant du domaine de l'incantation. Mais je pense qu'une réponse pénale, quand on interpelle des gens, c'est aussi pas mal des fois de temps en temps d'avoir quelque chose d'assez sévère. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, étant donné qu'en fait, la plupart du temps, dans les manifestations ou sur ce genre d'événements, malheureusement, les éléments consécutifs des infractions tiennent pas souvent devant la juridiction pénale, puisque c'est un peu quand même, vous l'avez vu, confus. Et c'est souvent difficile à faire ressortir quand on interpelle quelqu'un, parce que c'est des groupes très mobiles et c'est aussi très difficile de procéder à des interpellations. Merci. Donc la solution reste assez compliquée à trouver. Je pense qu'il y avait d'ensemble. On parle souvent de pré-service. Hier, c'était quand même mis en place avec des contrôles. Malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut peut-être renforcer ce volet-là pour éviter un maximum à ce que des personnes mal intentionnées puissent atteindre ces dispositifs. Merci beaucoup. Merci Grégory Joron. Vous êtes CRS, donc secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police FO. Merci d'avoir été sur RMC. Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.